benissi junior fond à l'âme lorsqu'il a réalisé un test ADN quand on lui a annoncé qu'il était à 98% camerounais il a fondu en l'âme il dit qu'il a même oublié le ballon d'homme qu'on l'a volé qu'on lui a volé il dit que être camerounais pour lui débat tous les palmarès qu'il a déjà eu dans le football les gens n'imaginent pas seulement la joie que ce gars il a eu d'être camerounais je savais que benissi junior était camerounais il ne pouvait pas appartenir à un autre pays si c'était pas le camerounais quand tu regardes ça dégaine au stade ça dégaine son agressivité au stade ça vient du camer il ressemble plus à ses angles à ses oncles rigobé sont alexandre sont avec les coudes de coude mais quand ça ne bat pas au stade on tape même on tape même les joueurs avec les mains on oblique la bite au stade on tape d'abord on attend les conséquences après et quand tu regardes benissi junior non c'est notre sang c'est non oh oh c'est notre sang mon frère c'est le sang camer c'est notre jeune il ne pourrait pas appartenir à notre pays ce n'est pas le continent camerounais jamais de la vie la famille de le continent famille je suis très fâché voilà ils utilisent les origines de bénissus pour nous éloigner de la réalité en ce temps le cameroune est en train de suer une honte incomparable à l'international voilà donc où kamès international un pont où on recrute les meilleurs médecins vétérinaires tous les corps tous les domaines de la médecine au cameroune est sorti dernier le cameroune a présenté 17 candidats il n'y a que 4 qui ont réussi entre temps on a délivré 11 faux dossiers la côte d'ivoire c'est mort de nous maintenant le sénégal ou l'afrique même le tchad la santé est devant nous et tout ça pourquoi la corruption le tribalisme la xénophobie la haine l'incompétence dans un concours comme ça là où des gens capables de représenter le balladonnant notre pays ont été gagnés parce que les gens de bouche à oreille les gens pratiquent prendre les cousins les cousines fabriquent des faux dossiers pour aller souler le pays à l'international après vous viendrez dit que c'est nous les influenceurs qui salissons l'image du pays entre ceux qui nous dirigent et nous qui dénonçons qui salient réellement l'image du pays une histoire comme celle-là qui devait tirer l'attention de tous les camarades ils ont pris la paix des origines de cursus pour étouffer vous êtes au courant qu'il y a eu un truc comme ça et que le pays est en train d'être traîné dans la rue par les montériens vous savez très bien que si on fait un test d'adm à n'importe qui on va découvrir qu'où il se trouve là il n'est pas de là il vient trouver quelque part qui n'a rien à voir avec son pays actuel pourquoi vous ne voulez pas prendre les camerounais qui sont capables du pays c'est le drapeau du pays comme ça moi les taux comme francis nganou comme tous ceux qu'on connaît là pourquoi vous ne prenez pas des gens pour aller nous les présenter par là vous partez prendre vos cousines vos bordels vos tijas par ci par là pour aller verser le pays tout un pays tout un drapeau comme ça là un drapeau que les gens sont morts et tout l'ami l'état pour maintenir ça vous savez combien de camerounais sont bloqués à l'extérieur un peu pas rentrer ici parce qu'ils dénoncent les injustices vous avez utilisé la corruption vous avez utilisé l'incompétence vous avez utilisé la perversion pour détruire ce pays mais chacun finira par rendre compte si vous pensez que parler comme ça là c'est salue l'image du pays vous manquez c'est ce que vous vous faites au quotidien qui salue l'image du pays et ça va entrer dans le choix et chacun rendra compte voilà les gars d'exembre est dehors ceux qui aiment ce que franco fait sur les réseaux sociaux je vous demande de m'encourager ils vous demandent pas l'argent pardon donnez moi seulement vos marchés vos cérémonies les mariages c'est d'exemple d'exemple des mariages je suis caméraman professionnel le studio est situé en face au talon gousseau ceux qui veulent voir même la qualité de nos travaux venez au studio vous allez voir parce qu'il ne peut pas pousser les images des gens sur les réseaux sociaux c'est interdit donc les gars pardon donnez moi les marchés et tous les marchés que je vais prendre un exemple moi-même je porte la caméra vous attend voilà mon contact contactez moi encouragez moi aussi ciao